Chers membres d'église, chers amis, bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous partager un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 5. L'histoire de la première pêche miraculeuse. Pierre et ses compagnons ont pêché toute la nuit sans prendre aucun poisson et au matin, Jésus leur demande de jeter les filets. Et là, il y a le miracle qui se produit. Les filets sont pleins de poissons. Ce texte m'a toujours beaucoup étonné parce que je peux lire au verset 8 « Quand Simon vit cela, il tomba au genou de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » J'ai toujours été interpellé par la réaction de Pierre face au miracle, à la bénédiction de Dieu, demander à Dieu de s'éloigner parce que je ne suis pas digne de sa présence. Je crois que dans ces situations particulières que nous vivons, comme le confinement, nous pouvons être dans des temps où on revient sur nous, on réfléchit à notre situation et on peut se sentir effectivement pas digne de Dieu, pécheur. Et peut-être que notre réaction à cela serait de dire à Dieu « Éloigne-toi de moi » parce que, en fin de compte, je n'en vaux pas la peine. Alors je voudrais simplement vous donner ces paroles de Jésus à Pierre, qui bien entendu s'adresse à chacun d'entre nous. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Bien sûr, c'est le « n'aie pas peur » qui m'interpelle le plus. Il est pour chacun d'entre nous ce matin. N'ayez pas peur, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre situation par rapport à Dieu. N'ayez pas peur parce que Jésus connaissait très bien Pierre, il connaissait ses limites, il savait effectivement que Pierre était un pécheur. Et pourtant, il le fait mettre debout et lui donne un projet de vie. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Soyez dans la paix du Seigneur, avec l'assurance qu'il est là pour vous relever et pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Amen.